Bonjour à tous, on va commencer la session de cet après-midi, on va commencer en anglais, donc si vous avez besoin d'interprétation, vous pouvez prendre un casque à la réception. La keynote sera en anglais, donc celles et ceux qui auraient besoin d'une traduction peuvent aller prendre un boîtier à l'accueil contre une carte d'identité, je pense que vous saviez déjà, donc j'espère que vous êtes tous et toutes équipés. Nous sommes ravis cet après-midi d'accueillir Kim Fortune, qui est de l'Université de California Irvine, elle est aussi en charge de l'anthropologie, elle se concentre sur le risque environnemental, les catastrophes et les méthodes et la conception des recherches. Son livre « Plédoyer en cas de catastrophe et nouvel ordre mondial » a été récompensé en 2003. Kim a une gamme de projets en cours, je ne peux pas tous les mentionner, mais étroitement lié à la conférence, par exemple, elle a développé une plateforme, par exemple, pour la collaboration, une plateforme numérique, et elle travaille sur un livre actuellement, « L'industrialisation » qui est en rapport avec un projet collaboratif sur lequel elle a travaillé en anthropologie culturelle, et ceci a inspiré beaucoup de recherches. Donc, Kim, merci d'être ici parmi nous aujourd'hui, pour votre intervention, où vous allez donc nous parler de la recherche impliquée avec les citoyens, et merci à tous, je suis ravie d'être ici, j'ai apprécié la conférence jusqu'à présent. Je vais donc vous parler de deux domaines de travail dans la recherche dans ce domaine qui est lié à ces événements publics qu'on a dans mon université en Californie du Sud le printemps dernier, avec Emmanuel aussi, on a pu les accueillir. Ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on se cherche de cette recherche basée sur les communautés, donc je vais en parler de différentes manières. Avant de passer à ces détails, j'aimerais réfléchir un petit peu à cet atelier et ce genre de travail du point de vue intellectuel. J'aimerais rappeler que dans la recherche, avec l'engagement du public, il y a des questions très théoriques qui se posent. On demande ce que l'université devrait devenir dans les années à venir et qu'en est-il ? Qu'est-ce qui doit être démantelé afin d'ouvrir ces parcours ? Donc, les connaissances en sciences sociales en réponse aussi à la société, on demande aussi comment les connaissances communautaires peuvent être mieux exploitées par la société afin d'augmenter les connaissances dans la gouvernance et pourquoi est-ce une valeur ajoutée et quels sont les différents cadres nécessaires afin de mieux intégrer les différents types de connaissances. Donc, nous avons ces différents points. Il y a cinq différents éléments qui forment ce que nous faisons ici aujourd'hui. Donc, pour les différentes universités, l'épistémologie aussi, on parle aussi de ces types de connaissances. Il y a beaucoup de connaissances aussi pour les recherches dans ces actions aussi. Le rapport que vous voyez ici, c'est une discussion aussi entre les éducateurs aux États-Unis et au niveau mondial. Donc, à droite, ce que vous voyez, c'est une conférence que j'ai donnée à l'Agence de protection environnementale des États-Unis au printemps dernier. On m'a demandé de décrire ce que c'est que la science sociale. Et donc, je souligne ceci parce que les scientifiques sociaux sont invités dans les espaces de gouvernance et de science et d'ingénierie pour partager ce que nous faisons. Et c'est incroyable de voir à quel point ils ne l'en savent pas beaucoup jusqu'à présent. Donc, il faut se rappeler que l'engagement du public doit être très sophistiqué du point de vue théorique également. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, de mon parcours afin que vous compreniez d'où vient mon travail et ce qui le forme actuellement. Donc, j'ai été formée au département d'anthropologie. C'était très théorique. Et je voulais souligner ceci parce que c'est à partir de la théorie. Et ceci était très actuel dans les années 90. Et ceci m'a donc poussé la recherche sur l'engagement public que j'effectue actuellement. J'ai commencé ma carrière en recherche après la catastrophe en Inde en 84, où des milliers de personnes étaient tuées en quelques heures. des centaines de milliers étaient exposées et il y a encore des impacts actuellement. Et cette recherche continue à former et motiver la recherche que je fais actuellement. Quelques aspects par rapport à ça qui sont importants par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui. Tout d'abord, cette catastrophe a eu lieu en 84. La même année que l'ordinateur Macintosh Apple a été lancé, il y avait beaucoup de foi en le fait que la technologie allait reformer la démocratie. Un des résultats de ceci, c'était aussi la législation qui a suivi Bhopal aux États-Unis. C'était donc le droit à la législation. Donc, beaucoup de données électroniques étaient dans le domaine public pour l'utilisation par les activités d'autres défenseurs. Donc, en haut à droite ici, vous avez aussi les informations qui sont utilisées pour rechercher des survivants. Et ceci motive aussi les investissements afin de renforcer la recherche communautaire et les connaissances communautaires sur quoi je travaille actuellement. Et concernant le modèle aussi, la catastrophe de Bhopal aussi, donc vous voyez aussi au niveau du site et l'ancienne ville de Bhopal et au système mondial. Donc, vous verrez qu'aujourd'hui, de mettre ceci dans des systèmes individuels, ceci peut avoir un pouvoir politique et intellectuel. Donc, ma recherche a continué pour étudier les communautés donc dans ce district aux États-Unis. Ce que vous voyez ici, c'est une visualisation numérique du risque de catastrophes chimiques comme Bhopal. Donc, le type de connaissances dont on a besoin afin de répondre aux risques environnementaux. Ça a été vraiment au cœur de mon travail. J'ai suivi aussi la numérisation et les données des agences réglementaires environnementales et j'ai effectué des projets collaboratifs pour essayer de comprendre les systèmes de données et les modalités de gouvernance à travers différents sites. et donc, j'ai pu assurer d'appuyer la collaboration entre les différents recherches dans différentes zones géographiques pour essayer de voir à niveau d'un site, mais aussi à travers différents sites. Donc, cette infrastructure qui était construite pour la collaboration entre les chercheurs universitaires est maintenant intégrée aussi la communauté. Cette dernière diapositive aussi, donc, par rapport à mon expérience, il y a donc les infrastructures de données pour la catastrophe de Bhopal et les différentes infrastructures de connaissances pour appuyer les communautés que j'essaie de construire actuellement. Le ÉcoGovLab, ceci a été créé cette dernière année parce qu'on voyait qu'il y avait un besoin d'agir en tant que chercheurs dans notre manière de collaborer avec nos communautés. Le pointeur ne fonctionne pas ? Dites-nous quand vous voulez qu'on passe à la prochaine diapositive. Donc, la préparation à cette conférence m'a donné l'occasion de réfléchir au mode de recherche d'engagement du public que l'ÉcoGovLab réalise et comment ça se compare à d'autres modes de recherche sur l'engagement public. Donc, c'est la visualisation du flux de travail avec cette recherche avec différents groupes dans l'organisation. En bas, par exemple, c'est une université en Afrique du Sud. En haut, vous avez une autre organisation communautaire en Californie. Et une chose qui, comment dire, fait partie du travail d'ÉcoGovLab, c'est qu'on travaille contre l'ignorance structurelle dans les communautés dans lesquelles on travaille. Donc, en gros, ce serait donc un échec du droit de savoir. Les gens dans les communautés qu'on étudie n'ont pas les données et les connaissances nécessaires. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on active aussi les sciences sociales autant que les sciences qu'on utilise dans d'autres domaines. et je vais essayer de vous montrer à quoi ceci ressemble. Prochaine diapo. Maintenant, je vais vous parler donc de deux domaines dans lesquels j'ai travaillé. Je vais en parler très rapidement. Donc, un en Californie du Sud, représenté par Cleaning Up Kingspan. Je vous en parlerai davantage dans un instant pour les communautés côtières. Voilà des membres d'EcoGovLab. Katie, en haut à droite, a été donc à diriger la recherche et Tim aussi, qui était un chercheur aussi pour le deuxième projet. Prochaine diapo. Donc, dans le centre de recherche et dans la ligne de projet, je vais adresser trois questions. Où sont les projets? Qu'est-ce qui est problématique? Et quelles sont les tactiques de la recherche qui engage le public? Donc, on est en partenariat dans ce domaine en Californie. Donc, en Californie du Sud, c'est donc assez riche comme comté, mais il y a aussi beaucoup de soucis. Donc, le travail aussi se concentre sur le niveau national aux États-Unis, où le président Biden a promis de mieux adresser la justice environnementale et a promis les ressources nécessaires pour ce qui est considéré comme les communautés défavorisées. Donc, on travaille dans ce domaine-là. Donc, dans ce domaine, il y a donc des inégalités en termes de santé et aussi une visualisation de données qui rend ceci très clair. Il y a aussi des contaminations toxiques avec très peu de responsabilisation. Les points violets que vous voyez sur la carte de la ville de Santa Ana, c'est donc les sites industriels qui étaient là où les entreprises ne sont plus là. Prochaine diapo. Il y a aussi la contamination des sols lorsque les véhicules fonctionnaient aussi et ceci a aussi un impact sur la santé des enfants. Il y a aussi une visualisation des données où vous pouvez visualiser les dangers environnementaux et les vulnérabilités sociales et donc identifier les zones à risque. Donc, les vulnérabilités sociales sont indiquées au niveau de pollution. Il est important que ce soit visible et qu'il y ait de la responsabilisation sociale suite à cela. Prochaine diapo. Par conséquent, vous avez donc cette carte, c'est donc la ville de Santa Ana et le rose qui donc montre les communautés défavorisées dans cette ville. Prochaine diapo. cependant, malgré ces données robustes qui montrent que ceci est nocif du point de vue environnemental, il y a eu des inégalités il y a quelques années lorsqu'il y avait une nouvelle installation industrielle qui allait être mise en place juste à côté et ce qu'ils ont appris c'est que ce n'était pas qu'une seule installation mais toute un site industriel avec 40 bâtiments et ceux-ci n'avaient pas été dit à l'avance et ils ne savent pas ce que ces installations ont le droit de libérer actuellement. Donc maintenant, en se concentrant sur la justice environnementale, les communautés ont mis en place un réseau avec des capteurs et donc c'est la surveillance sur ce site industriel et il y a donc des écoles juste à côté. une des choses une des manières que la communauté a prolongé son travail avec ses capteurs était de les prêter donc aux travailleurs dans le quartier afin qu'ils puissent donc voir quelle est la qualité de l'air. et donc les résidents et travailleurs ont organisé un séminaire pour leur donner une voie pour qu'ils essaient de faire un effort par rapport pour s'assurer que à Santa Ana ceci puisse mener à différents événements. Donc ceci montre un petit peu la façon dont on travaille pour essayer de montrer ce que la communauté essaie d'accomplir prochaine diapo. Ce qui est important aussi c'est ce que Tim Neal aussi a appelé donc la gouvernance visible à Santa Ana il y a 5 à 10 agences réglementaires avec des responsabilités pour les différents dangers et risques et c'est très difficile de coordonner ou de les rendre responsables. Prochaine diapo. Ce qui est important aussi il y a deux ans je faisais partie d'un groupe de travail interdisciplinaire qui a été financé par le ministère de justice et ceci était avec suite au scandale des émissions de Volkswagen aux États-Unis et les scientifiques donc ont établi des partenariats communautaires donc ceci est important et les projets étaient donc pour assembler les scientifiques sociaux et les organisations communautaires afin de comprendre au-delà des émissions c'est donc un nouveau domaine de recherche la subvention donc finance l'organisation avec à peu près 90 000 dollars par an donc ceci paye le personnel de l'organisation communautaire afin qu'il soit disponible pour être en consultation avec le groupe prochaine diapo donc maintenant je vais voir comment on travaille dans ce domaine tout d'abord et ce qui est important aussi par rapport à notre approche c'est qu'on cartographie ceci donc qu'est-ce qui dans ce domaine nous rend utile et peut nous aider à créer des projets académiques et donc on détaille cet espace en utilisant l'infrastructure numérique dont j'ai parlé tout à l'heure et ceci nous permet de voir les contributions de la communauté avec différents chercheurs dans les sciences sociales et en dehors prochaine diapo une autre stratégie qu'on a utilisée c'est que ici vous voyez on a donc une visite par les leaders de l'organisation communautaire avec laquelle on a travaillé et avec notre groupe de recherche on a fait une visite du site qui les inquiétait le plus dans leur communauté prochaine diapo on a aussi apporté la communauté à l'université ici on a des élèves qui ont fait une visite donc du laboratoire pour qu'ils soient prêts donc ensuite quand ils viendront à l'université de demander notre soutien pour comprendre les problèmes auxquels ils font face on a aussi organisé des réunions avec les membres de la communauté je ne sais pas si ça peut être problématique en France mais pour les communautés aussi qui sont sous pression économique ils n'ont pas d'espace pour se rencontrer donc une chose que les universités peuvent faire c'est ouvrir leurs portes à ce genre de réunion prochaine diapo on a partagé aussi avec les administrateurs et les parents les recherches sur la santé environnementale des enfants afin qu'ils collaborent avec nous prochaine diapo nous avons travaillé avec des chimistes et la communauté pour essayer d'identifier des sites pour la surveillance de l'air et donc pas que à Bakou mais aussi un laboratoire mobile qu'on pourrait mettre en place et récemment ils ont revu aussi leurs plans en réponse au retour de la communauté pour pas juste avoir un moniteur ou un petit bâtiment mais avoir un camion qui peut aller dans les différents sites et lorsqu'il y a des inquiétudes soulignées par la communauté les scientifiques aussi sont venus au sein des communautés pour aider à essayer de mieux comprendre leur espace donc ici vous avez un scientifique qui explique avec son interprète donc c'est une communauté qui parle espagnol donc à peu près 50% de la population n'est pas née aux États-Unis donc la langue est aussi problématique donc on doit essayer de comprendre les résultats de leurs propres données donc produites par la communauté et à droite vous avez une présentation qu'on a fait un petit groupe qu'on a formé qui s'appelle donc un groupe de communautés de recherche communautaire et on l'a organisé comme un comité qui peut donc voir quels sont les besoins en termes de recherche et se préparer à contacter les chercheurs aux universités donc vous voyez que toutes ces réunions dépendent de la collaboration avec les écoles locales donc vous voyez qu'on a donc ces deux événements ici prochaine diapo et spécifiquement avec la communauté récemment c'est qu'on a parlé des différentes inquiétudes comme la catastrophe de Bhopal on a communiqué ceci à la communauté ils n'ont pas forcément de grandes opérations telles que les opérations de raffinage mais ils ont deux installations qui sont des installations RMP comme on les appelle avec le risque d'avoir donc quand il y a des rejets donc on a identifié ces installations pour la communauté ils n'étaient pas au courant de cela on n'attire pas d'attention à cela donc on essaie de caractériser le risque maintenant et pour les écoles aussi on a nos réunions et à moins d'un mile de ces installations prochaine diapo nous avons également organisé les communautés à Santa Ana et nous les avons emmenés voir une autre communauté qui avait des risques de produits chimiques encore pire que les leurs et comme ça ils ont pu partager les connaissances nous avons aidé les personnes à Santa Ana à écrire leurs premières lettres adressées au niveau fédéral vu qu'apparemment ils ne travaillaient qu'au niveau de la ville et comme ça ils cherchaient à soutenir la communauté qu'ils soutenaient donc nous avons aidé vraiment à voir et à opérer à différentes échelles nous avons également un programme au lycée dans les écoles pour avoir des activistes pour la prochaine génération et nous avons développé nous sommes en train de développer une archive communautaire numérique pour aider les communautés avec leur apprentissage pour pouvoir avoir accès à toutes ces connaissances et les en servir dans des réunions des municipalités et dans les écoles ah oui cette petite diapositive qui parle de ce projet représente une tactique de recherche avec le public et de l'engagement il y a eu quelques questions et nous avons cherché à comprendre comment soutenir la communauté au mieux on essaie d'aborder les choses en termes techniques et dans le projet dont je viens de vous parler nous nos questions principales touchaient aux avenues de gouvernance des connaissances donc on voit qu'il y a la science ensuite il y a le domaine public il y a le lobbying il y a les politiques ensuite il y a les actions et ce que l'on a appris déjà c'est qu'il y a beaucoup plus de détails et de variabilité au fil du développement en cours de ces projets donc il y a beaucoup de construction à faire les communautés créent des conditions dans lesquelles on peut voir l'évolution d'un stade à l'autre donc ici c'est le deuxième projet dont je voulais vous parler aujourd'hui ça vous parle du Texas de la Louisiane de Taïwan et du Vietnam et ici on s'est concentré sur l'archive mondiale des plastiques Formosa ce projet est situé de manière très différente c'était un projet de base pour nous au Texas qui avait des établissements d'unicarbide et j'ai observé cette communauté pendant de nombreuses années mais ce projet s'étend à d'autres sites où les plastiques Formosa ont des opérations donc le comté a un établissement qui a fait que j'ai connu cette communauté et il y a également une unité de plastique Formosa donc ce projet plutôt qu'être dirigé ou installé dans le cadre des politiques environnementales américaines et des nouvelles ressources disponibles pour la justice environnementale celui-ci s'inscrit dans un cadre mondial avec de nombreux procès en cours dans le mélange et je vais vous montrer dans le comté de Calhoun il y a eu un cas juridique qui a été gagné par un individu il y a également des cas à la Cour suprême de Taïwan au Vietnam également donc la communauté est distribuée de manière beaucoup plus mondiale globale donc qu'est-ce qu'il y a dans cet espace de problèmes de manière très importante une activiste qui s'appelait Diane Wilson que je connais depuis le début de ma carrière et c'est important pour notre territoire c'est qu'elle a été activée par les premières vagues de données environnementales qui ont été publiées aux États-Unis elle connaissait le terrain elle connaissait les eaux mais elle ne connaissait pas elle ne savait pas que son comté était le comté le plus pollué aux États-Unis à cette époque-là et ceci a vraiment activé un processus d'apprentissage et de leadership en activisme environnemental elle est également devenue une écrivaine et je vous encourage vraiment à lire ses publications ses livres d'où vous avez les couvertures ici il y a quelques années elle a travaillé sur un procès citoyen et elle a travaillé pour avoir et a réussi à avoir une compensation de 50 millions de dollars à la fin de ce procès donc nous cherchons vraiment à continuer à construire et à redévelopper par exemple l'industrie de la pêche dans ces cas-là donc quel est le problème de ces espaces nous cherchons toujours à avoir un impact positif ici il y a un suivi où on cherche à récupérer les petites boulettes de plastique et je vous en montrerai plus tard c'est qu'il y en a des sacs et des sacs comment est-ce que l'on peut préserver et développer une archive de ce genre de données communautaires donc on a fait des photos et on essaie de garder les données à jour une autre partie de cet espace c'est que la côte du golfe au Texas a également des problèmes avec le plastique et ceci est dû au boom du pétrole du schiste du gaz dont on nous a parlé hier et on a construit une usine très récemment et ceci est nourri par les industries mentionnées nous voyons qu'ils essaient de continuer à se développer aux Etats-Unis et les efforts environnementaux doivent continuer et persévérer dans ces cas-là il y a également les zones qui sont attaquées par des changements climatiques des phénomènes dus aux changements climatiques et ce qui exacerbe le risque pour les établissements industriels et peut peser des grands défis pour les moyens de subsistance et les vies de citoyens donc le comté de Carhoun ne se trouve pas seulement au comté de Carhoun il s'étend il y a une proposition pour construire un nouvel établissement Formosa en Louisiane qui enfin la communauté a empêché les plans de construire ces établissements Formosa mais il est fort probable que celui-ci sera construit au Texas à la place donc ce ne sont pas des lieux isolés ceci fait partie du problème de l'espace de problème dans lequel nous travaillons vous voyez la rivière Mississippi ici la ligne des comtés avec les établissements pétrochimiques qui représentent l'allée des cancers comme nous l'appelons communément Formosa a également des établissements en Taïwan il y a donc un impact sur les communautés taïwanaises qui sont mobilisées également qui cherchent à arrêter la pollution et la presse a appelé cela un comportement mafia des activismes contre la compagnie et en 2016 une usine à acier a également eu une perte un relâchement de produits chimiques qui a créé de nombreux problèmes vietnamis il y a des répressions pour les personnes qui cherchent à effectuer de la documentation et à répondre à la situation au Vietnam et à ses désastres environnementaux il faut donc avoir le soutien de collaborateurs à distance il y a également de la résistance sur les différents sites à l'expansion pétrochimie qui a en particulier tous les changements qui ont lieu dû à la guerre en Ukraine donc l'activisme que vous voyez ici est en Taïwan et c'est à droite on a Diane qui faisait une grève de la faim dans le golfe au Texas et ensuite toutes ces communautés essaient vraiment de comprendre comment reconstruire se reconstruire après ces tempêtes que ce soit le changement climatique les contaminations pétrochimiques et il y a un problème complexe partagé au Texas on essaie de reconstruire avec des ressources mais il y a également une promesse de nouvelles pollutions qui va revenir donc on essaie vraiment d'évaluer toutes les différentes étapes ils vont vouloir beaucoup de et avoir besoin de beaucoup de partenariats universitaires pour comprendre les différentes avenues possibles ici c'est un espace initié autour des données de tous les endroits du réseau Formosa dans lequel des personnes récoltent des données ils cherchent à le visualiser comme à gauche vous voyez le Nordle Patrol c'est des personnes qui récupèrent des petites boules plastiques des boulettes de plastique le long du golfe jusqu'au Mexique et essaient de montrer leur collecte et leur collecte de données avec ces petits points colorés Diane a lancé son propre site web elle a un blog qui est très fourni ce genre de sites webpress ne sont pas forcément des structures stables elle a des données très importantes qui ont été accumulées au cours de plusieurs décennies et si on réfléchit au mouvement de justice environnementale qui a à peu près 40 ans ces activistes ont endossé ce rôle quelque part durant ces 40 années et ont vraiment ils ont construit des infrastructures de connaissances et celles-ci doivent être préservées donc à nouveau qu'est-ce que l'on a fait et je vais vous parler des différentes choses d'abord on a cartographié l'espace de notre problème qu'est-ce qu'on cherche à aborder on a développé une infrastructure pour pouvoir travailler de manière collaborative et de manière importante nous avons compris qu'il y avait un besoin pour une archive mondiale des plastiques Pornosa en utilisant un field campus que nous avons fait en Nouvelle-Orléans et on a donné une nouvelle signification à l'une des sociétés et on a appris que c'est une tactique assez importante d'apprendre ce que l'on ne savait pas que l'on devait savoir et vu qu'on était déjà à la Nouvelle-Orléans on est allé à des sites où il y avait des problèmes environnementaux et où il y avait des organisations qui travaillaient et on cherchait à voir ce que l'on pouvait apprendre et c'est à travers cela et ce programme que l'on a découvert l'expansion de Fort Movin en Louisiane donc il y a des groupes qui veulent faire des recherches engagées avec le public et il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts chercher à développer de nouveaux liens des liens que vous ne saviez peut-être même pas que vous deviez créer nous avons également créé des partenariats avec un musée local c'est un musée sur toutes les différentes centrales et il nous parle de différentes questions nous avons fait des partenariats en Louisiane et ceci nous a permis de combler certaines lacunes de liens entre la sphère publique et l'universitaire nous avons cherché à développer une couche de justice contemporaine pour les différentes questions qu'ils cherchent à aborder donc la tactique de Buzz ici c'était de visualiser les liens entre ces différents sites de Formosa essayer de distribuer les acteurs qu'ils puissent comprendre de ce que John Dewey a créé un public ne pas croire que le public est déjà là prêt à nous écouter mais d'utiliser le travail l'archive numérique pour prompter l'existence d'un public donc ici il y a une tactique de recherche d'engagement du public nous avons travaillé sur l'archivage communautaire et on s'est basé sur des méthodes ethnographiques et de politiques résistantes nous avons travaillé avec Diane il y a un hangar qui a plein de données elle l'a gardé depuis des années c'est quelque chose de très précaire ces données ne sont pas sécurisées nous cherchons à le numériser et nous allons développer une architecture numérique pour qu'on puisse s'en servir correctement les archives incluent des choses comme des entretiens d'ouvriers de travailleurs celle-ci date d'il y a 15 ou 20 ans donc c'est des archives communautaires pour aider les données à parler d'elles-mêmes de manière qualitative et cet archivage communautaire aide également les infrastructures en tant que mémoire résistante par exemple les mouvements travaillistes les mouvements activistes les protecteurs de l'eau par exemple qui ont eu qui ont réussi à avoir cette décision de justice d'avoir 50 millions et ils s'en servent maintenant et ici il y a l'archivage communautaire à Taïwan à nouveau c'est une façon de préserver et de soutenir le mouvement et de comprendre son caractère ces besoins nous avons également décidé de passer ces archives aux espaces publics nous avons quelque chose que nous avons appelé l'ethnographie d'installation ça fait partie des archives Formosa de Taïwan qui ont été installées dans un café à Taïpei pour provoquer des discussions communautaires donc en bas ici il y a les petites sélections qui ont été présentées il y avait des dessins du tribunal qui ont été faits par un sociologiste qui est activiste et universitaire à Taïwan donc la façon dont les archives peuvent résonner avec les ethnographes est très utile pour faire passer des messages et ici une autre tactique que nous avons utilisée c'est que nous avons construit des visites toxiques virtuelles pour pouvoir amener les personnes à ces endroits dans la première image nous avons commencé en Louisiane et nous sommes allés au comté à Texas et ensuite à Taïwan la deuxième un peu plus récente je ne sais plus où est-ce que ça a commencé mais c'est l'idée que l'on veut pouvoir visualiser et mettre en oeuvre les acteurs des différentes communautés dans ces espaces nous avons également été consultants sur des films documentaires qui traitent de ces sites et je pense que c'est un rôle très spécial pour les chercheurs universitaires nous voulons aider à développer ces histoires pour qu'il y ait tous les éléments qui se rassemblent qui soient regroupés c'est quelque chose de difficile il ne faut pas créer l'histoire il faut aider à façonner ces histoires ces récits et nous avons cherché à mettre en avant l'aspect local et le faire raisonner à l'échelle globale mondiale et nous cherchons à creuser et à s'investir au niveau local il faut travailler à l'échelle locale tout en ayant ce cadre mondial planétaire il y a de l'engagement on se tient à plat dans les sciences sociales c'est une expérimentation on cherche à voir comment on peut continuer à développer cela et donc dans ce projet à nouveau nous avons changé l'espace du problème on a cherché à voir quelles étaient nos problématiques de recherche et les deux pour notre recherche c'était qu'est-ce que les imaginaires de données quelles pratiques et quelles infrastructures motivent animent et limitent le plaidoyer de justice environnementale contemporaire et on avait des sous-questions que vous voyez à l'écran ici et ensuite deuxièmement grande problématique comment est-ce que ces imaginaires de données résistantes ces pratiques et ces infrastructures peuvent façonner les gouvernances environnementales idéalisées et réelles donc on avait des questions qui pouvaient nous aider à apprendre et à soutenir la production de connaissances locales donc je voulais juste souligner quelque chose de final avant de finir ce que nous avons appris au fil de ces projets tout d'abord nous devons être proactifs nous devons être clairs dans ce que nous faisons en tant que chercheurs et il faut utiliser des termes qui peuvent être présentés à des membres communautaires des représentants officiels de ville et je sais qu'en anthropologie c'est l'un des pires pour être capable d'expliquer nos méthodes et ce que l'on peut apporter vraiment à la recherche collaboratif le soutien de recherche peut également mettre à mis à bonne lection avec l'éducation nous avons un cursus de formation dans l'université et on développe et on enseigne aux chercheurs pour qu'ils puissent devenir des membres actifs de ECOVLAB les niveaux d'analyse et d'intervention doivent être multiples je pense qu'il faut travailler au premier, deuxième et troisième niveau et ce qui est inspiré par le premier, deuxième et troisième niveau de Reverie Bates et de sa théorie de l'apprentissage je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cela mais il faut chercher à répondre à des besoins immédiats dans ces communautés hyper stressées chercher à améliorer le système qui a produit ces inégalités et ces dommages et troisièmement du travail expérimental chercher à développer de nouveaux systèmes donc de savoir s'il faut travailler à tous ces niveaux et dans toutes ces directions je pense que il faut vraiment des théorisations du pouvoir et du changement et donc je pense qu'il est utile de réfléchir à envisager la recherche publique en tant qu'échafaudage Gatsky nous a appris à envisager tout ceci en tant qu'échafaudage tout ceci a lieu avec des connexions sociales quel est le rôle des universitaires dans les espaces communautaires il y a plusieurs rôles et il y a beaucoup de pieds pour cette structure et je vais juste mettre terme à ma présentation avec cette diapositive pour souligner la façon dont la recherche engagée est publique est une façon très puissante de créer et de valider des connaissances de base donc vous voyez la ville de Santa Ana et à droite vous voyez la figure de l'homme sage mais si on tourne sa tête vers la droite vous pouvez voir en anglais le mot liar donc menteur donc si on ne voit le monde qu'à travers ce prisme préétabli que nous amenons en tant qu'intellectuel une partie de ce que nous allons voir va être un mensonge donc il faut faire attention puisque la façon dont on aborde certaines données peut être faussée par la façon dont on l'aborde merci beaucoup Coucou, Kim. Nous avons un petit peu de temps pour quelques questions. Levez la main dans le public et nous prendrons également des questions dans le public en ligne si besoin. Oui? Merci beaucoup pour cette présentation fascinante. J'ai deux questions. Tout d'abord, la première est plus technique. Est-ce que vous avez fait participer les membres de la communauté dès le début du processus ou est-ce que le premier état a été de cartographier la zone et ensuite vous avez contacté les membres communautaires? Je ne sais pas si vous voulez la deuxième question en même temps. Est-ce que vous faites référence à la carte numérique que je vous ai montré? Ça, c'est des cartes qui sont disponibles en ligne pour l'État de la Californie. Et lorsque l'on a commencé à travailler avec... Enfin, ils ne savaient pas que ces outils existaient. Donc, ce qui est un indicateur intéressant de... de cette question d'avoir un droit à savoir, c'est que ces communautés ne savent pas que ça existe. Elles sont des communautés désavantagées. Elles ne savent pas qu'elles le sont et ne savent pas pourquoi ils ont reçu cette désignation. Donc, c'est vraiment amener ces outils de données dans ces espaces communautaires puisque eux peuvent ensuite animer l'étape de travail suivante. Et ma deuxième question, si possible? Vous avez mentionné les syndicats des travailleurs en France et aux États-Unis. Je crois que c'est similaire. Mais nous avons eu une histoire de tensions, de syndicats et des activistes environnementaux autour de cette question de la pollution. Et ma question est donc, est-ce que vous êtes resté en contact avec eux, avec les revendications activistes et une façon de recadrer le problème? C'est une question très importante et l'une des forces de Diane en tant que plaidoyeuse pour le Texas a vraiment réussi à faire le lien entre ces deux bancs, vu qu'elle connaissait des personnes dans les deux camps et donc je sais qu'elle a arrêté certaines bagarres entre eux. Dans les industries pétrochimiques, les syndicats ont vraiment été sérieusement réduits et elles ne sont pas très bien représentées par la travailleur organisée, mais les collaborateurs de Diane travaillaient auparavant dans ces usines et ces centrales. Donc, par exemple, l'un d'eux travaillait dans le district de la pêche et celui qui récupérait toutes les petites boulettes de plastique a travaillé dans ce domaine-là. Donc, il préserve l'histoire des travailleurs dans ce domaine. Donc, on comprend le problème, on cherche à répondre avec cet effort d'archivage historique. Une petite précision, vous pouvez poser vos questions en français et on pourra la traduire pour Kim si besoin. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'avais une question. C'est très intéressant de voir comment vous avez essayé de mettre cette question locale dans le mondial. C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé hier et je voulais savoir si vous pourriez nous en dire un peu plus sur cela, des exemples supplémentaires sur la façon dont vous avez pu remettre les questions locales dans une histoire mondiale. Et en termes de circulation, vous avez beaucoup parlé de plastique. L'une des questions actuelles, c'est les microplastiques, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez que la circulation de polluants, de la pollution et particulièrement avec du plastique pourrait être également étudiée dans ce programme ? Je pense que les plastiques sont symboliquement, matériellement très importants dans ce cas-ci et ce, pour plusieurs raisons. au-delà de l'étude qui a été faite à Santa Ana, ce qui nous inquiète vraiment, c'est les microplastiques en tant que porteurs. Il y a du plastique partout dans cette histoire, dans notre récit, mais un autre exemple de cette question de locale et de mondiale, c'est par exemple le séminaire auquel mes collègues sont allés à chercher à soutenir les travailleurs de Kingspan. C'est une petite boutique à Santa Ana. Supposément, ils construisent des matériaux verts pour les bâtiments, ils sont certifiés comme cela, mais c'est un environnement de travail toxique, c'est une compagnie irlandaise qui a des établissements partout dans le monde et qui ont un petit cachet doré par les architectes verts. et l'objectif de ce séminaire, c'était de chercher à syndicaliser cette communauté pour faire le lien avec d'autres problèmes de dommages pour lesquels Kingspan était responsable. Eux ont contribué au feu du bâtiment à Londres. Donc, on cherche à vraiment créer des liens puisqu'il y a des responsabilités empiriques pour les chercheurs, les scientifiques, mais également des questions politiques et stratégiques. Merci beaucoup pour cette présentation. et je reste assez humble face à tout cela, face à l'ampleur de vos travaux, de vos recherches. J'avais une question très spécifique sur l'infrastructure numérique dont vous nous parliez. Est-ce que ceci est financé dans le cadre des différents projets de recherche ? Est-ce que ça a toujours fait partie des projets de recherche ? Ou est-ce qu'il y a eu des fonds pour l'infrastructure de recherche environnementale ? Est-ce qu'il y a des fonds qui vous donnent les moyens de mener, de créer cette infrastructure numérique ? Pour moi, il y a beaucoup de travail là-dedans. Et comment est-ce que vous réussissez à gérer cela et à mener ce genre de choses ? Merci pour le commentaire, pour cette question. Je vous assure que de travailler sur cette grande échelle, on a fait les choses petit à petit et on a construit le bateau en pleine course. Et la façon dont on peut construire les infrastructures numériques est une très bonne question. Donc, nous avons construit cette infrastructure numérique à l'origine pour notre projet, le projet Asmofal, dont je vous ai parlé. Parce qu'on partageait des données sur des clés USB au début, on n'avait rien pour mettre de données. Donc, lorsqu'on a voulu un cadre plus robuste, on s'est dit qu'on devait d'abord créer cette plateforme et ensuite, on a voulu ouvrir cela et c'était robuste, donc on en a fait un open source. Donc, il y a de nombreux développeurs qui font pas mal de ces travaux. Nous avons un programmeur avec qui nous travaillons depuis maintenant cinq ans et nous devons le financer. Nous avons une subvention d'infrastructure lorsqu'on est passé d'une université à l'autre, il y a toujours un peu des petites tangentes. Et pour le projet, nous avons eu une petite subvention de Google qui veut nous aider pour structurer l'infrastructure de la justice environnementale en particulier. Donc, c'est une chose à la fois. Ce qui est important, c'est qu'on a appris à décider de tarifs, de prix. Au début, on construit les choses et on ne se rend pas compte des budgets nécessaires et comment l'intégrer dans le budget. Donc, on s'est vraiment amélioré sur cela de comprendre la main-d'œuvre et d'énumérer les différentes choses dont on avait besoin. J'aimerais avoir une idée des chiffres lorsqu'il y a... Quand c'est des élèves dans une classe, vous faites une classe à la fois ou plusieurs l'une après l'autre ou ceux qui sont motivés, combien d'élèves viennent à la fois. Et même chose pour les travailleurs. Est-ce qu'il y en a un sur dix ou un sur vingt ? Quel est le nombre minimum pour motiver ceux-ci, pour améliorer les situations ? Ça varie. Donc, il y en avait cinquante élèves et sept pour les laboratoires chimiques. Donc, on les a divisés. Ils ont fait une visite. Et une chose qui était très enthousiasmante aussi, c'est que ces groupes aussi se sont préparés à partager ce qu'ils font avec les jeunes élèves. Il y a aussi les travailleurs qui sont venus visiter les laboratoires. et on a appris aussi à gérer certains échantillons et ils ont pris, ils ont ramené sur leur lieu de travail et ont ramené les échantillons pour qu'ils soient testés, ce qui peut être fait à un plus haut niveau qu'avec les capteurs à bas coût. Combien de travailleurs ? Malheureusement, nous n'avons pas la question. Huit d'entre eux sont venus. Donc, ils étaient peu nombreux et la moitié d'entre eux étaient des organisateurs. Donc, clairement, l'intention est d'utiliser les connaissances environnementales pas que suite à l'activisme politique, mais aussi afin de le stimuler. Merci beaucoup pour votre présentation et d'avoir partagé vos connaissances avec nous. J'ai une question que j'ai posée hier. Je vais reposer la question dans ce contexte. Est-ce que vous pensez qu'il y avait... Désolée, je cherche mes mots. Est-ce que lors de l'administration de Trump, par exemple, est-ce qu'il y a eu des changements parce que certains des lieux dont on parle sont dans le sud et il y a plus de minorités au sein de la population ? Donc, est-ce que il y a certains comportements contre ceux qui manifestent ? Est-ce que pour le Vietnam, est-ce qu'il y a des gens qui sont assez courageux pour manifester ? Est-ce qu'ils ont un type de protection lorsqu'ils sont arrêtés par la police ? Et comment est-ce que ceci crée un cadre plus démocratique dans le travail que vous faites ? Ça semble très important. surtout lorsqu'il y a les administrations qui suivent. Très bonne question. C'est un autre exemple de ce à quoi il faut penser dans les différents sites. Il n'y a pas de protection d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est à nous, de notre côté, de faire le travail concernant les données, le plaidoyer, etc. Il y a aussi un procès en Taïwan. Les gens doivent retourner au Vietnam pour être certifiés afin qu'il y ait un procès, etc. Donc, il y a beaucoup de difficultés. En Californie du Sud, il y a un grand nombre de personnes dans la communauté qui n'ont pas de documents. et donc, ils sont réticents dans la sphère publique étant donné, surtout en ce qui concerne les manifestations. Et pour se compter, c'est donc une... c'est très difficile du point de vue environnemental. La pêche est très présente et c'est une région qui soutient Trump. et actuellement, certains sont en train d'interviewer des personnes concernant ce qu'il faudra afin d'avoir une nouvelle économie dans ce domaine. donc, c'est vraiment pas évident. Donc, étant donné, comment est-ce qu'on peut utiliser la production de connaissances communautaires pour essayer de créer des espaces de travail collaboratif même dans des espaces très divisés comme celui-ci? Il y a deux questions en ligne. Donc, la première, c'est comment est-ce que on évalue les recherches engagées dans la carrière des institutions qui vous embauchent? Oui, donc, j'ai partagé ceci avec quelques personnes aujourd'hui. J'ai eu un exemplaire de rapport actuellement sur comment ils évaluent les recherches communautaires. Je ne l'ai pas encore lu dans le détail. C'est un défi, effectivement, et la recherche publique engagée aussi dans ce domaine. J'espère que j'ai bien communiqué l'ampleur de mon expérience. Le travail est très difficile intellectuellement parlant parce qu'il y a beaucoup de restrictions au niveau des différentes catégories. Donc, ce n'est pas juste persuader les universités de voir cela. Je pense que ce mouvement dans ce sens pour reconnaître au-delà des publications universitaires comme des produits universitaires, même les fondations scientifiques ont plus des produits, parce qu'il y a un langage assez particulier maintenant, mais je pense essayer de voir ce qui compte comme une production académique. qu'on a encore du travail dans ce domaine. Je travaille avec beaucoup de chercheurs pour essayer de faire que la recherche communautaire se base sur des questions traditionnelles, pas juste pour couvrir, mais aussi pour qu'on soit plus intelligent en tant que chercheur public engagé. Et l'autre question, c'était comment est-ce que les syndicats ont aidé dans vos recherches? Les syndicats à travers cette structure, pour le cas du Texas, c'était ceux qui étaient retraités, donc les ouvriers qui étaient à la retraite. Les entreprises voient qu'effectivement c'est plus difficile avec les personnes qui travaillent dans l'usine. Et le syndicat qui a essayé de gérer ceci dans les années 80, ce n'est maintenant plus le cas. Maintenant, il y a les travailleurs dans le domaine de l'acier, etc., donc il y a le manque de voix des travailleurs. Donc, quand on conçoit nos programmes, on veut vraiment sensibiliser à cela. C'est vraiment un point très important pour nous. J'en ai eu. Vous avez parlé du travail que vous faites avec les communautés pour réaliser leurs propres archives, d'une part, et d'autre part, vous avez mentionné aussi cette plateforme ouverte qui est un moyen aussi d'essayer d'avoir une loire collective de recherche au niveau institutionnel. Comment est-ce que ces deux niveaux, pour essayer d'avoir énergie de ce qui s'est passé et le type de recherche en cours, comment est-ce que s'y articule ? C'est une très bonne question et je vais vous donner un exemple très concret. Quand on a fait notre présentation à Santa Ana des risques avec les catastrophes de Bhopal, il y a des informations dont la communauté n'était pas au courant. dès qu'une société était présentée, on a eu beaucoup de détails de la part de la communauté sur ce que les entreprises faisaient au quotidien en libérant de l'eau sur la route toutes les semaines. et donc ceci est allé encore plus loin. Il y a eu des inquiétudes par rapport aux risques des catastrophes chimiques, ce qui est inquiétant pour les opérations au quotidien. Donc, on prenait des notes en anglais et en espagnol et on essayait de voir comment gérer ceci. Donc, on utilise l'architecture numérique, on essaie de structurer ceci. On utilise aussi un cadre de justice environnementale pour voir ce qu'on a appris des communautés et essayer de structurer ceci afin qu'ils puissent voir ceci. Donc, si on veut présenter ceci dans une école, on a besoin de diapos sur la santé des enfants pour que les gens écoutent. Est-ce qu'ils peuvent trouver ces éléments? Quelque chose d'intéressant aussi, en tant qu'épidémiologiste, vous apprécierez ceci, même les chercheurs universitaires qui ont réalisé ces études à Santa Ana, notre université, il n'y a pas de bibliographie qui est partagée, on ne sait pas ce qui s'est passé avec les résultats de la recherche, donc le travail de base qu'on fait, donc essayer de préserver ceci afin qu'il y ait une ressource communautaire. Donc ça, c'est l'un des objectifs de cette initiative d'archivage. Ah oui, il y a une question en ligne. Ah non, Emmanuel. Oui, si je peux me permettre, concernant le travail interdisciplinaire que vous effectuez avec d'autres services dans votre université, est-ce que c'était facile de motiver les chercheurs pour essayer d'établir cette recherche? Je voulais en savoir plus. Je pense que c'était simple et pas si simple en même temps. Les chercheurs sociaux dans mon université ont moins de collaboration que les autres écoles, donc je trouve que c'est insulaire et d'autre part, il y a aussi UCR, on fait partie d'une unité avec différentes écoles où ils ont travaillé ensemble donc par le passé et le personnel au laboratoire, ça fait tantôt 40 ans qu'ils sont là-bas, donc clairement, ils ont des bonnes relations professionnelles et ils ont demandé aussi avec les scientifiques sociaux, ils ne savent pas exactement quoi faire avec nous. Parfois, ils ont des bonnes organisations communautaires, on essaie d'insister qu'on a des questions de recherche également en plus d'essayer de créer ce réseau. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles certains groupes veulent collaborer plus que d'autres. On a commencé une collaboration avec des politiques concernant l'urgence de la diversification de la science pour que les voix des minorités soient entendues. donc ça, c'est ce qui est intéressant pour la recherche communautaire, avoir cette recherche sur le terrain pourrait attirer différentes parties qui ont différents points de vue. Donc, on essaie d'avoir cette analyse sociale par rapport à ça. Donc, ça vient de différents points de vue, avoir les financements aussi, les motivations, ça a du sens et bien sûr, ça peut aussi produire de très bonnes implications. Donc, il faut essayer de trouver de bons collaborateurs. Je pense que c'est assez important de développer cela. Donc, je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Demi-heure, n'est-ce pas ? Non ? 25 minutes ? Voilà. Donc, on se retrouve à 16h10. Merci le public, j'ai manqué à tous mes devoirs. Donc, on se retrouve à 16h10 pour la suite pour la dernière table ronde de la journée. Merci.